Je vais juste faire encore un étirement et un positionnement pour l'autre. Donc ici, on prend le centre de l'autre. Sur la poussée, on rentre ici, le bras, et sur son corps ici, on descend. Je me replace. Déjà, en fait, j'ai commencé à saper sa force. Juste avec ce replacement. Si je laisse ici s'installer, c'est lui qui va gagner. Juste avec ce replacement déjà, moi ici, je sors sa force. Sur ça, j'en profite de ce contact pour le placer loin. Et là, maintenant, je vais continuer à saper sa force. Ici. Et là, je vais tout droit pour rentrer celui-ci. Le secret là-dedans, on hésite dans le fait de garder toujours ici une menace sur lui. Toujours une menace sur lui. Et vous voyez que sa gorge, elle est toujours non-assée. Et là, on va aller jusque-là. Donc ici, c'est celui-là. Et là, je le fais rouler. Il peut paraître plus simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'impression que j'ouvre ici. D'accord ? Pour rentrer. Mais comme vous voyez, ce n'est pas le cas. C'est d'accord ? Ici, c'est pareil. Il faut réussir à lui monter l'épaule. Et là-dessus, je peux l'envoyer. D'accord ? Donc, la partie difficile ici, c'est de nouveau, centre contre centre. Et là-dessus, le truc compliqué, c'est comment est-ce que je fais monter son épaule. Donc, il faut que je passe en dessous. Et en fait, quand il arrive, on va travailler ici un petit peu. Qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait ? C'est ça que je trouve assez bleu fort sur ces trucs-là, c'est qu'ici, je lui donne un contact, puis je vais vers toi. D'accord ? Ensuite, je dis, je conforte cette idée que je vais vers lui. D'accord ? Et je le sens. Et donc, lui, il est vraiment conforté dans l'idée que je vais sortir. Et donc, ici, toute l'indication lui dit que je vais partir vers là. D'accord ? Et en fait, je pars de l'autre côté. Et donc, là, on travaille vraiment cette dissociation qu'on a commencé à voir là, à l'instant. C'est une dissociation où, en fait, la main part vers là, et mon corps part vers l'autre côté. Mais ça ne fonctionne que si je lui fais croire que je vais réellement de ce côté-là. Donc, si ma main fait ça et que mon corps, il sent la connexion avec mon corps qui part dans l'autre sens, ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'ici, il ait vraiment l'illusion que je vais réellement partir ici, de ce côté-là. Côté gâchis. Le truc, c'est qu'en fait, avec chaque phase, on va créer un avantage. Là, ici, on lui a biaisé son attaque. On a commencé à sceller un petit peu sa main arrière. D'accord ? Donc, de cette position-là, il faut que je puisse faire mon report ici. Et là, pareil, vous voyez que c'est moi qui l'avantage, pas lui. Et quand je le relâche, ici, le côté gâchis, tout de suite, là, et mon nom, il se croit en force, c'est là où intervient le côté gâchis. Donc, ici, toujours ici, centre contre centre. Toujours, je lui fais croire que je vais partir par là. D'accord ? Je me fais gring, et du coup, je fais réellement par là. Centre contre centre. Je le fais bouger ici. Je lui fais croire maintenant que je suis fait de là. Et du coup, je passe de l'autre côté. Comme dit, cette histoire de rythme, de tension, de relâchement, c'est important. Voilà. Sur, et je me lâche. Et du coup, vous voyez, il a retiré sa deuxième main. La première idée, c'était ça. Après, il se dit, oh, ça continue là. D'accord ? Et là, pareil. Je lui dis, là, je suis fort. Du coup, il dit, hmm, on va y aller avec la deuxième main. Je relâche. Ok ? C'est cette internance qui fait que je peux faire mon schémarier facilement. Si, quand il arrive ici, je suis trop fort, il va changer. Si je suis trop faible, c'est lui qui va poursuivre, etc. Donc, il faut toujours trouver le juste milieu où, en fait, on va vraiment rentrer juste ce qu'il faut. D'accord ? Comme cela, il va faire le moment où, le coup. Alors que, voilà, le plan, son plan était différent. Et donc, il coût. Et quand ce que je fais ça, en fait, on va commencer ici, à travailler les mouvements qu'on a fait jusqu'à présent. Et on va les enchaîner, toujours dans cette idée de manipuler son attention et son ressenti. Donc ici, d'accord ? Vous vous rappelez, on avait travaillé ça et ci. Ensuite, on avait travaillé ça et ci. Ensuite, on avait travaillé ça et ci. Et maintenant, on va rajouter. On va s'accompagner de la deuxième main. Et chaque fois, on a ce qui va faire qu'on a lui, chaque fois, ses sens ont l'erreur. Chaque fois, on lui fait faire croire que quelque chose d'autre va se passer. Continuez juste sur notre Gekuarani. Il n'y a pas de travaillé, c'est juste un Hiruminage. Juste pour se défiler un petit peu, d'accord ? Mais toujours avec la même idée. C'est-à-dire qu'ici, je lui donne chaque fois des informations et relais. Donc, je joue à chaque fois avec mes placements pour le forcer à se mettre là où je veux moi. ... ... Merci.